bonjour à tous bonjour à toutes là aujourd'hui c'est tout simple j'ai fait une vidéo j'ai fait une petite vidéo en live pour vous prévenir que tout simplement il ya eu un petit souci avec le avec la vidéo en live que j'avais fait hier donc aujourd'hui voilà tout simplement je reviens sur le film du dvd que j'ai acheté hier justement pour 10 pour 7 euros c'est la boum alors bien sûr le voilà alors ce film là il est extraordinaire bon bien sûr je l'ai vu hier comme d'habitude moi quand j'achète un dvd je fais je le regarde avance ou soit je le regarde après je devrais pas et bien sûr il est vraiment ça va changer et j'ai toujours vraiment les couleurs qu'on connaît tout ça voilà donc bien sûr voyez que simplement ce petit dvd c'est un dvd qui a fait vraiment un grand tabac l'époque plutôt le film on va dire ça après bien sûr et là il a été vendu en cas cette vidéo il a fait un super carton d'après ce que je sais et moi personnellement je ne l'ai pas acheté bien sûr pourquoi j'achète maintenant bas tout simple c'est que les dvd deviennent de moins en moins cher parce que vous savez je vais vous dire quelque chose et ça c'est peut-être un peu sûr le blu ray va définitivement prendre sa place si tout va bien parce que le dvd est toujours en activité mais bien sûr maintenant ça suffit plus les lecteurs dvd il y en a il y en a encore quelques-uns qui est listo des choses comme ça de chez boulanger sur ciel ou des marques de chez darty etc donc tout simplement bar donc il en aura encore un tout petit peu mais pour votre information le lecteur blu ray qui est différent c'est qui sait lire aussi ce dvd donc je trouve que c'est très bien et en plus maintenant au jour d'aujourd'hui on peut mettre nos fichiers de sd usb sur nos lecteurs blu ray comme lecteur dvd comme voilà le mien mon philips il le fait bien mais j'ai un samsung qui me plaît beaucoup franchement depuis que je avait que samsung en lecteur blu ray je trouve que c'est pas mal voilà donc on va revenir directement sur nos petits moutons du film donc voilà voilà tout simplement les districts du film d'accord avec toutes ses qualités tout ça donc bien sûr l'héroïne et sophie marceau qui est dedans bien sûr qu'elle fait la petite héroïne de tout simplement de 14 ans à elle a 14 ans sur le film donc hier j'avais pas fait très d'attention je pensais qu'elle avait 17 ans 18 ans ben j'ai fait une petite boulette et j'ai bien écouté le film donc on revient tout de suite voici comment c'est à l'intérieur d'un dvd alors pour votre information celui ci n'est pas tout à fait master is et donc voilà voilà comme ça donc tout simplement la boum 1 alors bientôt si je vois la boum 2 je l'achèterai alors bien sûr 7 euros moi à l'époque même même récemment même maintenant il ya beaucoup de magasins qui le font pas surtout à aux champs qui ne font pas encore ce système là 4 dvd pour 20 euros il n'y a pas que la fnac il n'y a pas que ça qu'il n'y a pas qu'aux champs carrefour pareil ne le fait pas non plus les magasins qui le font le plus c'est la fnac il y avait virgin megastore à l'époque qu'elle le faisait bien même il allait jusqu'à 50 dvd vous avez bien entendu ce que je veux dire 50 dvd non c'est 20 dvd pour votre information c'est 20 dvd pour 50 euros voilà non c'est 20 dvd je suis confiant bien il faut bien que j'essaye de faire une petite blague pour ceux qui vont réfléchir alors allez 20 dvd j'ai acheté déjà fait j'ai déjà fait cet achat là j'étais même très content de sortir 50 balles pour 20 20 dvd franchement j'étais content déjà qu'avec cinq dvd j'étais heureux 4 dvd pardon j'étais heureux après quand j'ai vu qu'il y avait plus que ça pourquoi pas essayer tiens je peux tenter le coup je vais tenter et je suis j'ai faisais j'en avais pour un moment de tourner dans la virgin megastore et je vous dis ce que je vais vous dire c'est que la fnac ne l'a jamais fait un rapport de 20 dvd pour 50 euros il ya que il ya que virgin megastore qui l'a fait là je remets ce mot la virgin megastore pourquoi je suis un malade de virgin megastore j'ai toujours aimé ce magasin aujourd'hui il ya que la fnac et la fnac n'a pas tout ce qu'on veut comme on veut tout simplement parce que des vrais qu'ils ont des bons trucs c'est vrai mais ils font pas d'export que virgin megastore le faisait bien bah voilà tout simplement la prochaine fois je ferai une vidéo sur d'autres films que je vais acheter et que je représente même si vous voulez j'en ai d'autres j'ai comme acheté la dernière fois l'âge des glaces 5 j'ai pas le 5 moi j'ai pas les 4 j'ai le 5 qui veut dire j'ai le 1 le 2 le 3 le 4 je l'ai pas mais le 5 je l'ai donc il veut dire j'ai sauté un épisode et là raisonnement je vais vous faire une belle petite surprise pour ceux qui sont fans de grands dessins animés de grands mangas de grands trucs comme ça je pense que je pense que c'est pas tout à fait un manga pour l'été une fois l'homme mais c'est un dessin animé très instructif est vraiment intéressant donc je risque d'acheter je vous le ferai montrer tout simplement comme un manga de goldorak j'étais même très satisfait de l'avoir et bien sûr il ya beaucoup il ya quelques mangas qui risquent de venir je recherche j'ai pas fait la commande je sais pas pourquoi je l'ai pas fait j'ai vu le dessin animé sur youtube donc le manga on va dire sur youtube de princesse sara et bien peut-être je vais commander princesse sara parce que c'est un dessin animé qui me reste toujours un manga qui me reste toujours dans ma peau tout simplement je l'adore j'envisage peut-être avoir olivier et tom ne passez pas pour mon pote olivier ah non moi je suis pas tom donc olive tom olivier tom et bien sûr l'école des champions alors soit l'école des champions ou soit olivier tom olivier tom il est plus plus ancien que en france je parle bien plus ancien que l'école des champions avec benjamin pour ceux qui ne sont pas au courant et pour ceux qui sont courants ils le savent donc voilà il y aura des surprises à faire en mesure il y aura peut-être des dvd qui vont se faire présenter sur ma chaîne youtube ce qui m'embête c'est que je ne pourrais pas les faire en live parce que des drôles de trucs comme ça ça m'énerve surtout que la connexion elle est merdique je m'en fous free c'est orange point barre et ça capte comme une cacahuète donc je suis déçu très déçu de l'opérateur orange qui n'entretient pas leur réseau d'habitude et l'entretiennent bien depuis quelques années j'ai remarqué qu'ils n'entretiennent même plus parce que il ya un autre opérateur qui est dessus bien sûr ils ont payé des millions ils ont payé des millions pour être connectés donc je suis très désolé orange là vous avez fait une boulette dans votre cacahuète franchement déjà que sfr c'est une horrible capte comme des cacahuètes et ben lou là vous là vous faites fort voilà tout simplement donc je suis un peu très très déçu dans ce domaine là mais sinon voilà par contre je suis connecté en wifi avec ma box ça passe bien mais pour faire les lives ça ramote et surtout quand je fais du live extérieur alors pourquoi je fais pas que je fais du live pour votre information mon expéria il ya que 16 go d'accord il ya que 16 go les mémoires la mémoire interne franchement 16 go ça ne vaut que dalle surtout pour moi ça ne vaut rien du tout j'installe des films aussi bien sûr j'installe des petits films j'installe de la photo j'installe un peu tout mais les applications croyez moi je suis obligé d'en supprimer quelques-uns qui servent à rien par exemple j'ai supprimé les jeux vidéo et certains jeux que j'aime bien jouer pour l'instant j'ai pas calculé j'ai pas calculé par exemple oula j'ai pas j'ai pas supprimé le jeu de mathématiques ça c'est un truc intéressant pour moi moi je trouve que c'est bien même si je fais des erreurs et par moments je fais sans faute bref il ya des jeux qui j'ai supprimé comme puzzle je les supprimer puzzle cube puzzle je les supprimer machin j'ai supprimé j'ai pas mal supprimé par contre il ya un logiciel qui risque de supprimer c'est le pad que j'avais téléchargé récemment le coin que j'envoie la s'apprime à s'en sert justement à rien pour moi il va me bouffer beaucoup de mémoire pour votre information voilà donc vous inquiétez pas vous verrez des surprises sur mesure c'est vrai que j'en fais un peu moins de vidéos parce que j'ai un programme à faire que de bosser le programme je fais ça comme d'habitude la musique voilà je vous fais montrer voilà ça c'est un évident c'est parti n'a qu'on a présenté c'est je suis là voilà je fais je fais certains sti cd en plus allez vous m'a tes usb mais je sais pas où les foutus j'espère que ma femme n'a pas même pas non 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 ça tombe est temps parce que cette clé usb faut pas la perdre parce que c'est pour un ami à moi voilà cette clé usb a de la musique dedans ce que je travaille ici à la maison ça c'est pour un ami à moi je vais le prêter parce que ça c'est une clé usb qui va revenir à la maison quand on arrête les armes pas alors ben ben 30 de go donc je travaille dessus c'est vrai que dans un temps je me fais un petit calme je me calme un peu j'en ai marre je fais parce que j'ai un petit boulot à faire je vais faire présenter on va dire en termes professionnels une petite maquette mais au jour d'aujourd'hui les maquettes comme ça on utilise plus c'est interdit en termes professionnels pour quelle raison parce que au jour d'aujourd'hui on demande une cassette audio s'il vous fait les rensez derrière bon voilà l'offert voilà donc j'ai un petit je crois que ça est un pionnier si je dis pas de conneries ouais peut-être la platine cassette un pionnier je vais faire monter mon pionnier le pionnier qui dans le camion dans le camion dans la camion dans le camion le pionnier eh ben je le fais remonter et je vais commencer à enregistrer des cassettes avec ça avec le pionnier et ses cassettes vous les écoutez dans la voiture donc pourquoi parce que temps en temps les professionnels on va vous dire franchement avant que je coupe tout ça parce que normalement on était prêt on était programmé pour parler de film et ben tout simple pour vous expliquer en gros c'est que maintenant le professionnel veulent du analogique pourquoi parce que le analogique parce que le analogique va vous dire quelque chose c'est pas une question que c'est pure ou que c'est pas pure ou c'est pas possible c'est que quand vous utilisez du mp3 alors là je vais être un peu méchant vers tout le monde et excusez moi mes confrères mais je dis ce que je pense eh ben c'est tout simple c'est que le mp3 n'est plus valide pour un terme professionnel pourquoi pour ceux qui vous achètent des platines virtuelles vous faites ce que vous voulez mais pour votre information votre lecteur n'est reconnu plus en professionnel c'est un peu con parce que ça va être la nouvelle législation qui va tarder et oui messieurs dames le mp3 ne sera plus autorisé de être en plateforme officielle par contre vous pouvez écouter sur votre téléphone il vaut mieux avoir la qualité audio officielle qu'on est qu'en termes cd on va dire tout simplement en qualité cd ou en qualité vinyle bien sûr avec une qualité haut de gamme on peut utiliser aussi mais en format compressé aussi mais beaucoup plus intéressante que le mp3 le mp3 n'est pas n'a jamais été une qualité supérieure comme on le dit oui messieurs dames vous pouvez faire 700p mixte instant paix 2400 paix c'est faux votre mp3 ne vaut rien du tout qui n'était pas programmé de parler comme ça mais il faut que je le dis parce que les sources faut être au courant de beaucoup de choses pourquoi la cassette revient et bien réfléchissez bien la cassette c'est quelque je sais pas une mode c'est un truc d'outils beaucoup plus pour faire 2i voire du performance sans être performant elle est un peu mieux que le mp3 parce que la qualité toujours là même si la ca tir à balle en effet brebaud ne fait pas ça quase normal voilà tout simplement faut éviter de dire n'apporte quoi le mp3 ça ne vaut que dalle voilà pour votre Si vous voulez avoir un bon contrôleur, vous prenez un Pioneer, vous pouvez un Denon, tout ce que vous voulez, mais vous le mettez en qualité audio CD. Point barre. C'est tout. Et vous tournez avec ça. Vous ne tournez pas, peut-être pas avec des CD, mais vous tournez à ce format-là. Pourquoi ? Parce que c'est plus légal. Tout simplement. Et là, on ne parle pas de conneries. On parle vraiment de quelque chose de légal. Parce que normalement, le MP3, il est en infraction du code pénal des artistes. Voilà, si vous voulez le savoir. Voilà pourquoi on n'en veut pas du MP3. Il n'y a qu'un seul pays qui est la tête sur les épaules, sur les artistes, c'est le Japon. Et oui, messieurs, dames, le Japon est le premier pays qui a plus de distractions sur ce domaine. Pourquoi ? Parce qu'il faut protéger les artistes. On ne va pas acheter un CD et le refournir et de revendre. Et ça, c'est illégal aussi. Par contre, tu as le droit de te le garder pour toi. Tu n'as pas le droit de le vendre. Point barre. C'est les règles du jeu. Voilà. Et c'est les règles de la loi. Voilà. Bon, allez, écoutez, le titre, c'est la boum. Point barre. Le reste, on en parlera un autre jour. Par contre, sur cette vidéo, écoutez-moi bien ce que je dis. D'accord ? Les pouces avec les doigts à l'invers, comment dire, avec les doigts à l'invers, comme l'autre, oui, dislike, ouais, je suis champion de dislike. Maintenant, il y a des conneries aussi grosses que leur cul. Allez, à la vista, amigos.